Pour la sixième année consécutive, le judoclub de Bastogne a mis les petits plats dans les grands pour sa traditionnelle Luxe Cup, réservée cette année aux plus jeunes catégories. Premier tournade pour les plus petits et premières inscriptions avant de passer à la pesée où la masse corporelle de chaque participant est contrôlée. À cet âge-là, en général, on ne préconise pas les régimes, etc. C'est quand même une compétition amicale, donc on n'est pas là pour en faire des champions du monde. Et voilà, ils doivent s'amuser avant tout. Dès 9h du matin, un public nombreux assistent aux différents combats. Et des familles entières sont sur le pied de grue pour encourager les jeunes judokas. D'abord, on va la poser et puis après, on s'échauffe et c'est le combat. C'est ma première fois que je le fais et j'ai peur qu'ils me mettent tous au tapis. Je pense que je suis une combattante et que je peux gagner, mais je suis plus simple, je joue avec mes amis. Mon objectif, c'est que j'aime bien le judo et c'est mon sport préféré. Intense et parfois très rapidement terminé. Les combats permettent aux jeunes judokas de se familiariser avec leur discipline. Le type d'organisation est international, puisqu'on a quand même des pays qui viennent de toutes les régions limitrophes de la Belgique et notamment d'Angleterre également. On a 11 judokas qui viennent d'Angleterre, des Hollandais, des Allemands, des Luxembourgeois, des Français et des Belges bien sûr. Vous êtes là aussi pour sanctionner, mais surtout là pour leur apprendre. Certainement, il faut d'abord passer par l'éducation. C'est là, sur les tatamis, que tout va se dérouler et les futurs champions sont ici, sur les tatamis maintenant. Au départ, il n'y a plus beaucoup de tournois dans la province et Boston est l'un des principaux. Et ça permet de rencontrer beaucoup d'autres judokas et de se familiariser à la compétition. Tout au long de la journée, plus de 400 judokas se sont présentés sur les tatamis.